C'est reparti pour cette deuxième mini-conférence dans le cadre d'Accès Libre avec Louise Bouchoucha de Artichaut Productions je la laisserai se présenter après on va discuter de l'entourage à quel moment un groupe cherche à s'entourer et de qui parce qu'on entend par entourage aussi on y reviendra un petit rappel pour celles et ceux qui n'étaient pas en ligne tout à l'heure pour les questions vous pouvez les poser en commentaire que vous soyez sur Facebook ou YouTube moi je vais m'occuper de les faire passer à Louise pour qu'elle y réponde donc n'hésitez pas l'idée c'est pas d'attendre la fin c'est d'être plutôt dans un échange donc n'hésitez pas à les poser en cours de discussion et moi j'y fais passer je vous laisse je suis prête salut merci beaucoup pour cette introduction et pour m'avoir invitée du coup donc pour me présenter je m'appelle Louise Bouchoucha j'ai 26 ans et je travaille donc pour Artichaut Productions depuis 5 ans enfin j'ai monté Artichaut Productions avec un associé il y a 5 ans donc à la base Artichaut Productions était un collectif duquel on voulait faire émerger des talents donc on a pris un artiste quand on l'a rencontré il y a 17 ans il s'appelle Change il en a 21 maintenant et du coup on s'est dit bah tiens et lui il est fort faudrait qu'on le produise faudrait qu'on arrive à le faire découvrir au maximum de gens possible donc on produisait on payait les clips le studio et tout à partir d'un moment on n'avait plus de sous et on s'est dit merde bon il est toujours fort mais faudrait qu'on parle de lui un peu pour que sa popularité augmente personne ne voulait le faire du coup on a monté notre site internet avec notre média dont on parlait de tout et du coup aussi de Change pareil pour les concerts on voulait qu'il fasse de la scène pour l'entraîner et tout mais on n'arrivait pas à trouver le booker parce que c'est le début et que personne ne misait trop trop sur lui du coup on s'est dit bah on va faire nous même des scènes donc on a fait des concerts et on le mettait en première partie donc il y en a eu plein mais en général c'était des gros concerts le dernier auquel on l'a fait jouer c'était Al Capote ou Scorleone et La Machine du Monde donc c'était 1000 personnes c'est direct quand même un grand bain on a du coup réussi plutôt notre développement il s'est passé plein de trucs autour de lui et il a signé il y a presque un an en label chez Vagram enfin chez Vagram dans un label qui s'appelle Labrea et donc du coup nous on a dans ce cadre de développement ok il a signé chez Vagram mais on voulait continuer à travailler avec lui donc on lui a on a gardé son management et sa prod exécutive la prod exécutive par exemple quand on signe un contrat c'est vraiment cette partie qui va être c'est la partie budgétaire en fait c'est la gestion du budget l'attribution de la part qui va être dans le studio dans l'image dans la communication gérer un peu jongler un peu avec l'enveloppe que t'offre le label du coup on a monté notre propre studio en se disant que ce serait chouette quand ça change pour enregistrer là-bas et tout et suite à ça on a vraiment dissocié Artichaut d'une nouvelle structure qu'on vient de monter qui s'appelle 3X Laboratoire qui du coup est vraiment la partie business de la musique donc on fait un peu on correspond un peu à tout l'entourage qu'il faut pour un artiste parce qu'on propose de la production du rec mix master du de l'édition de la distribution et des relations qu'on passe à la carte donc en gros on peut jongler un peu avec toutes ces facettes du métier et voilà donc du coup on a monté ça pour qu'en fait on puisse avoir en fonction des projets des besoins des artistes qu'on rencontre etc vraiment une solution adaptée si tout est carré mais il ne manque rien on va proposer de la distribution pour que les pitchers cessons sur les plateformes de streaming pour le référencement des morceaux si on voit que c'est au studio que ça pêche on va essayer de prendre des sessions chez nous de l'entourer de beatmaker avec lesquels on a l'habitude de travailler etc s'il ne manque que de la promo on l'aide nous on fait des services de relations presse on peut mettre en contact avec des attaches express on peut on peut gérer les budgets pour tout ce qui est sponso etc parce que parfois c'est un peu compliqué de savoir comment communiquer et où et voilà toutes les facettes intéressantes dans l'entourage avec les concerts qu'on fait sur Artichot on propose un peu du booking l'idée c'était de se mettre on fait surtout Paris mais aussi en province etc à partir de là cette année mais avec le confinement ça a un peu un peu tout faussé mais voilà peut-être toi qui se demanderait quand chercher à quel moment s'entourer dans leur parcours quand est-ce que c'est utile moi je pense quelqu'un que ce soit je ne sais pas pour du management du booking un label bah pour moi le management il le faut dès le début dès que tu commences à dire j'ai envie de faire quelque chose de sérieux etc alors je m'entends qu'il faut vous m'entendez ok du coup excuse-moi donc pour moi la base des bases c'est un manager c'est quelqu'un qui va t'aider qui va t'accompagner un peu partout qui va t'apporter un recul que tu n'as peut-être pas toi naturellement sur le public avoir vraiment des gens qui te suivent et qui peuvent t'aider à te remettre en question parfois parce que pour un artiste quand on a sa tête sa tête coincée en gros dans sa musique on n'a pas forcément le recul donc je pense que le manager c'est vraiment le plus important et ça c'est pas c'est même pas du même ressort qu'un tourneur qu'un label tu vois c'est vraiment il faut une équipe sûre et des gens qui vont être là pendant que tu vas faire ta musique réfléchir à tes projets et tout et après franchement moi je pense quand tu sens que pour toi ta musique elle est bien tu trouves vraiment que tu donnes le max au niveau du rec au niveau du mix au niveau de l'image au niveau de machin tu te dis peut-être que pour pousser il me faudrait une attachée de presse que là ce projet il vaut le coup d'être défendu par quelqu'un d'autre qui va parler en mon nom et porter mon projet peut-être qu'au final toi l'attachée de presse t'as pas besoin parce que t'es relayé et tout mais tu fais aucune date donc là tu vas te dire bon bah il faut j'engage quelqu'un pour démarcher pour moi pour proposer ma musique à des programmateurs ou à des artistes pour des premières parties etc et le label c'est un peu différent aussi quand on arrive au stade où toi t'es au max mais on va dire vraiment c'est quand t'as un projet qui a énormément d'ambition et t'as besoin d'argent je pense que la signature en label elle est pertinente quand c'est pour négocier des budgets quand c'est pour négocier pour step up quoi quand tu sens que c'est le moment et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure en off attendre que le label te remarque tout faire pour attirer leurs yeux tu vois mais pas à pas les frapper à la porte parce que le plus important quand on est à ce stade là en tout cas et c'est là que le manager et que les équipes autour sont aussi importantes et pas en direct pour moi à mes yeux c'est la meilleure stratégie et être en position de force entre guillemets même si c'est pas un combat tu vois mais savoir ce que tu vaux savoir combien tu veux de combien t'as besoin avoir toi avant fais tes budgets réfléchis etc et ensuite aller juste proposer un projet ou proposer ton image d'un univers à quelqu'un mais le faire quand on sent qu'on est valorisé je sais pas si ça répond déjà à ta question si si et au niveau donc tu dis tout ce qui est par contre tourneur management c'est des choses que les groupes peuvent ils peuvent être à l'initiative de la démarche aller vraiment frapper aux portes et concrètement comment quand tu te dis que t'es artiste et que t'as beaucoup de choses à gérer que t'auras envie de te concentrer sur la musique et du coup de travailler et avec quelqu'un concrètement comment 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 ils elles peuvent faire où est-ce que se trouvent ces personnes est-ce que c'est des gens qui gravitent déjà autour est-ce qu'il y a ok bah pour moi il y a plusieurs possibilités soit t'es là t'es tout seul depuis longtemps etc t'as vraiment envie de trouver un manager et comme t'es à fond dans ta carrière tu te suis des gens tu vois un peu ce que font les gens et tout et dans ce cas là rien n'empêche de contacter en direct t'envoies un mail salut machin moi je m'appelle je m'appelle comme ça je fais de la musique depuis tant de temps voilà un lien pour écouter un peu ce que je fais si t'as déjà un dossier de presse ou des petits dossiers comme ça documents tu les envoies tu les joins et tu le fais j'espère que j'espère que ça te plaira et ton truc comme ça tu cibles tu fais vraiment une lettre de motivation en fait dans l'idée mais mais c'est peut-être moi je travaille surtout dans l'urban donc dans tout ce qui va être rap hip hop pop urbaine quoi pour les plus doux mais et donc dans d'autres styles de musique ce truc de un peu lettre de motivation CV présentation et tout ça fonctionne moi je trouve que dans l'urban faut t'entends un freestyle qui te plaît faut prouver en direct en fait t'as plus ce truc de il y a tellement d'offres aujourd'hui dans la musique urbaine que tu vas vraiment attendre que le truc se présente à toi quand je dis le truc je parle du morceau etc je parle pas de l'artiste mais que le le coup de foudre en gros il arrive vraiment en face de toi et que ce soit pas toi qui aille le chercher ou que tu dois pas ouvrir des trucs toi même aller te renseigner quoi et et donc ça voilà ça se fait ça se fait en sortant en essayant de faire des concerts en essayant de rencontrer des gens en regardant les les conférences comme celle d'aujourd'hui en se rendant sur sur les festivals de musique c'est ça quoi c'est des rencontres et et attend ou alors attendre que cette personne que moi ou quiconque vienne te voir et te dise c'est trop chose que tu fais j'ai envie de travailler avec toi dans l'idée ok est-ce que aussi peut-être tu as des conseils à donner sur pour pour les groupes en gagnant en visibilité tu dis que du coup enfin il y a des choses où on peut repérer les groupes ou enfin est-ce que ça se passe sur les réseaux sociaux est-ce que ça se passe sur du coup sur des événements est-ce que ça se passe enfin au niveau plutôt de la mise en lumière de la musique t'en as un peu parlé avec le lien avec les attachés de presse éventuellement aussi bah il y a plusieurs il y a plein de manières de de te faire connaître et après il n'y a pas de formule de presse sinon ce serait trop simple mais tous les biais sont bons il y a beaucoup de tremplins qui existent il y a il y a beaucoup de marques qui font des qui font des prix il y a le radar il y a le radar le mama qui fait un tremplin le mama festival qui est tous les ans à Paris il y a le printemps de Bourges tous les gros festivals de musique en général ont leurs inuits leurs à côté un peu sur lesquels on peut s'inscrire donc pas hésiter à tous les checker se renseigner regarder du coup sur internet tous les tremplins qui existent et y participer parce que souvent dans les membres du jury il y a des directeurs de label il y a des tourneurs il y a tout un entourage comme ça professionnel les réseaux sociaux c'est important après maintenant le truc c'est que surtout en ces périodes de confinement on a été un peu abreuvés de gens qui faisaient de la musique sur leur téléphone et qui la postaient du coup ça a perdu un peu en valeur enfin oui et non parce qu'il y a toujours des défis mais ouais aller chiner regarder qui suit qui et donc suivre un maximum de personnes créer une communauté échanger commenter liker parce que votre nom il réapparaîtra et on se dira ah lui je l'ai déjà vu et même sans vous connaître on pensera à votre musique et les réseaux sociaux les scènes bon là c'est un peu compliqué mais ouais toutes les premières parties ou même aller voir des concerts d'autres artistes et ça se trouve même si c'est vos copains ce jour là il y aura quelqu'un qui sera là pour eux et au final que vous allez rencontrer et tout et maintenant c'est un peu compliqué avec le Covid donc ouais non c'est vraiment les réseaux sociaux et après quand c'est vraiment pour faire marcher un morceau ou un album pas hésiter à mettre de la sponsor la sponsorisation sur Youtube la sponsorisation sur Instagram bien gérer ça parce qu'elle est souvent mal faite ou mal ciblée etc donc c'est un peu un peu de l'argent gâché parfois mais voilà sponsoriser être actif en gros être actif partout quoi que ce soit en live que ce soit dans le dans le métier entre guillemets pro avec les concours les tremplins les choses qui sont pas forcément montrées au public mais qui existent en interne dans les milieux de la musique et voilà et regarder tout ce qui existe en fait même sur le site de la SACEM si vous êtes à la SACEM parfois il y a des programmes il y a des formations à l'IRMA par exemple ils font souvent des formations pour les artistes c'est super intéressant et du coup là-bas vous allez rencontrer d'autres artistes ou d'autres professionnels de la musique avec lesquels vous pouvez travailler et voilà et rien lâcher essayez d'avoir du contenu souvent et faire de la bonne musique c'est un peu les conseils principaux ok moi j'ai une autre question mais n'hésitez pas n'hésitez pas à en poser en commentaire je les vois apparaître maintenant que ça a l'air d'être rétabli les petits soucis de connexion peut-être tu dis aussi le poids de la musique quand tu rencontres des pros en vrai lors de tremplin tu te disais est-ce que tu as un conseil une attitude des choses à faire à ne pas faire justement quand tu es dans des événements pros comme ça que tu participes à des lives et que tu connais que c'est le début ça rejoint un peu ça rejoint un peu ce qu'il a été dit tout à l'heure à la première conférence c'est que c'est sûr qu'il faut être il ne faut pas se dévaloriser moi je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes ou de groupes qui rentrent dans ce délire de ah comme je ne suis personne et qu'il y a des gens importants etc il faut que je fasse ma place il ne faut pas que je fasse de vagues et qu'ils peuvent se dévaloriser un peu via ça ce qui est un peu moins dans l'urbain parce que dans l'urbain il y a plus de grandes gueules etc il y a un mythe de l'ego trip un peu donc on se dévalorise moins mais dans l'attitude des humains parfois ça arrive donc être qui vous êtes pas en faire trop être respectueux de tous les gens qui vous accueillent si vous êtes super sympa avec le programmateur de la salle mais que les techniciens vous leur parlez mal que les régisseurs vous leur parlez mal et tout vous êtes fini sachez que déjà parce que humainement c'est pas sympa et ensuite parce que tous ces gens qui font le son la lumière etc ils sont déjà c'est un boulot de ouf et ils sont toute l'année dans toute la France ils suivent des groupes ils suivent des gens comme ça ils peuvent ruiner un chiot si vous êtes une tête de con donc il faut éviter et donc être voilà gentil poli pas en faire trop genre ramener des cartes de visite direct dire ah regarde écoute mon morceau regarde ce que j'ai sorti etc mais voilà quoi être normal et se focus sur l'artistique sur le professionnel c'est comme dans tous les métiers en vrai quand tu vas à une soirée avec tes collègues de travail t'es pas pareil que quand t'es avec tes amis donc il faut garder ça en tête éviter les excès de boissons ou quoi et il y avait une autre question qui me disait quand on est dans les tremplins etc bah là c'est pareil c'est bien faire vos choix aussi on va peut-être pas faire la même musique un tremplin spécial hip hop très rap très marqué qui a un truc plus grand public regardez toujours qui va être là pour vous juger qui va être là pour donner son avis parce que ça peut vous orienter dans le choix des morceaux à jouer dans la direction artistique à avoir sur scène etc et travailler faut se dire que c'est c'est comme la nouvelle star c'est comme tout tu peux être le meilleur si ce jour là t'as mal travaillé tu te dégailles tu te perds ta place donc se rendre compte de l'opportunité que ça représente aussi je t'entends pas pardon erreur de débutante est-ce que pour toi l'entourage c'est quelque chose d'obligatoire ou est-ce que le do it yourself a aussi du bon est-ce que des groupes peuvent avancer par eux-mêmes pour moi c'est obligatoire après je suis pas très objective parce que c'est ce que je fais donc c'est à prendre en conséquence mais enfin considération mais non pour moi c'est obligatoire ne serait-ce que pour le mental de l'artiste des membres du groupe etc c'est que tu peux pas avoir ta tête partout tu peux pas tu peux pas savoir tout bien faire tu peux pas savoir enregistrer mixer poser jouer dans l'instrument faire des relations press etc tu peux pas tout faire tout seul sinon tu n'auras plus le temps pour ta musique et du coup c'est pas le but et parce que pour avoir du recul juste sur ce que tu fais te dire tiens pas être tout le temps dans le doute mais ça ça me plaît est-ce que ça va plaire à d'autres gens plus il y aura de gens pour te donner leur ressenti sur ce que tu as fait plus ce sera intéressant pour toi et tu pourras réfléchir à une stratégie de long terme et donc ouais indispensable pour ces raisons là et surtout même ça je parle surtout pour la promo etc moi je le sais c'est peut-être un peu un peu un peu nul de faire ça mais quand c'est un artiste qui vient de démarcher tout seul en mode salut j'ai sorti un clip est-ce que tu veux est-ce que tu veux le partager et tout je vais cliquer beaucoup plus difficilement que si c'est une amie ou un ami du métier que je connais je sais un peu ses goûts je sais ce qu'il vaut qu'il me dit lui là je l'ai reféré va écouter va partager parce que c'est pas c'est pas pareil je sais qu'il y a d'autres gens qui sont intéressés par ça donc je me dis tiens ça a plus de chances de me plaire donc même pour la représentation c'est intéressant en label aller négocier des contrats soi-même etc c'est pas ça fait pas bien quoi prouve que t'as une équipe que t'es carré que même sans eux tu pourrais réussir et là ils vont s'intéresser à toi un peu et pour les pour les groupes point de vue groupe comment comment aussi quand même on en a un peu parlé tout à l'heure mais comment tu choisis est-ce que s'il y a quelqu'un qui vient vers toi est-ce que tu à quoi il faut faire attention en fait pour choisir aussi les gens qui viennent vers toi est-ce que s'il y a quelqu'un qui vient vers toi c'est déjà très cool et du coup on fonce on accepte moi en management par exemple ouais par exemple enfin dans l'entourage de manière générale bah alors il y a moi il y a plusieurs quatre figures il y a des artistes que je manage notamment à 360 je suis dans le développement de leur carrière depuis longtemps etc et eux c'est moi en général qui les approche je vais les voir je vais les voir à des concerts machin on commence à discuter je leur donne des conseils je leur dis vas-y si t'es partant on avance ensemble et j'espère te représenter au mieux et sinon il y a la démarche où c'est des gens qui viennent vers moi donc là je vais plutôt proposer un service en particulier en fonction de leurs besoins ou cumulation de plusieurs services mais je vais pas m'impliquer vraiment comme un manager et je leur suggère toujours d'avoir leur équipe avec eux un manager un mec pour la photo un mec pour la vidéo ou une meuf et comme ça eux ils sont ils sont déjà entourés et moi je complète quoi et dans ces cas là bah ça dépend moi ça dépend vraiment des coups de coeur il n'y a pas bon c'est sûr qu'il faut pas harceler les gens il faut pas m'envoyer un 4 mails et après m'appeler 3 fois et après me parler sur Instagram et sur Facebook mais c'est quand même rare et c'est vraiment tu m'envoies un morceau tac on se voit moi j'aime bien rencontrer les gens en vrai bon là avec le confinement c'est un peu compliqué mais dans l'idéal quoi et on discute limite pas du tout de musique et après on parle musique on voit où est-ce qu'il où est-ce qu'il où elle en est enfin le groupe où est-ce qu'ils en sont c'est quoi leurs aspirations est-ce qu'ils ont une idée bien définie qui est dans leur entourage déjà et de quoi ils ont besoin et si j'aime je propose des relations presse parce que du coup ça met un peu notre image notre image en jeu je propose pourquoi pas du management je propose de la distribution etc mais j'adapte en fonction du style de musique en fonction de mes capacités si moi je me sens pas légitime ou apte à défendre ça j'essaye de les mettre en relation avec d'autres gens donc non vraiment juste envoyer un message se présenter envoyer de la musique et après discuter de façon informelle dans l'idée à l'inverse aussi du coup quand t'es un groupe et que tu te fais approcher par des pros est-ce que est-ce que tu acceptes ce qui se présente parce que déjà c'est très cool ou est-ce que il y a un droit de regard il y a un droit de regard aussi non moi je pense qu'il faut faire j'allais dire il faut faire attention c'est pas tant de faire attention c'est ce que je disais tout à l'heure quand c'est en tout cas quand c'est des majors ou quand c'est des contrats qui engagent beaucoup etc si c'est un gig de distribution donc de mise en ligne sur les plateformes ou de mise en rayon des CD pour un morceau ou un projet ça engage pas grand chose quand il n'y a pas d'argent spécialement en jeu quand il n'y a pas de contrat qui a une longue durée ou quoi on peut y aller enfin on réfléchit mais on peut y aller plutôt tranquille et à l'inverse quand c'est une major quand ça parle d'argent quand ça parle de contrat sur plusieurs années etc il faut juste essayer vraiment d'avoir un contact humain avec la personne qui va être censée faire ce travail là sentir si tu as confiance en elle ou pas et peser le pour et le contre voir les avantages les inconvénients d'un point de vue objectif parce que s'ils donnent 15 000 euros mais que c'est 15 000 euros que tu dois leur rembourser forcément dans 3 ans sinon tu leur rends à 30 000 etc ça n'a pas de sens donc en parler à son entourage en parler à un avocat si on le sent de faire relire les documents etc et réfléchir d'un point de vue dans sa carrière est-ce que c'est le bon moment pour moi ou est-ce que je vais signer trop tôt et limite être en bas de catalogue et du coup être cloisonné par un contrat et pas pouvoir sortir exactement ce que je veux ou faire ce que je veux en termes d'image de musique etc est-ce que est-ce que est-ce que les gens qui me représentent ils ont capté ma musique est-ce que ça me plaît leur manière de penser est-ce que les autres projets sur lesquels ils travaillent me ressemblent ou m'intéressent et voilà quoi essayer de garder la tête froide parce que même parfois quand on voit les sommes ça peut monter à la tête mais je pense garder la tête froide et avoir son entourage à qui on peut poser des questions et demander l'avis de plusieurs personnes et prendre son temps si qui que ce soit que ce soit un manager un label une distrib si on te met la pression pour que tu répondes c'est qu'ils n'ont pas compris le truc et que ça ne sert à rien je pense ok je ne vois pas de questions apparaître du coup je te remercie d'avoir pris du temps pour venir discuter plaisir et puis on se dit à demain pour la suite il y a une mini conférence demain à 18h30 autour des clips comment on produit des images comment on les utilise et comment on peut penser un univers visuel autour de sa musique et vendredi on se retrouvera pour une discussion avec des programmateurs et des programmatrices voilà comment on peut échanger avec ces personnes comment dialoguer avec eux etc ils viendront discuter avec vous voilà merci d'avoir suivi Accès Libre et bonne soirée à demain au revoir tout le monde merci d'avoir regardé cette vidéo